Et salut à tous, Masterclass Terrarophile numéro 8. Aujourd'hui, on parle d'un point qui est extrêmement chiant, mais qui est tout de même impossible à détacher de notre passion, la législation. Surtout depuis quelques années, la législation autour des reptiles et des animaux de terrarophilie s'est extrêmement durcie. Et on a vu des cas de saisie d'animaux notamment qui nous ont très vite conforté dans l'idée qu'il fallait comprendre la législation et l'appliquer le plus possible. Alors, comme d'habitude, je suis en train de m'occuper de mes animaux en même temps. Alors là, je m'occupe de mes philippus, c'est un petit peu la routine du lundi. Alors, des fois, si je suis un peu à côté, c'est qu'il se passe quelque chose dans les animaux. Je m'en excuse d'avance. Alors, pour ce thème de la législation, moi, j'ai décidé de découper mon petit podcast en trois parties. La première partie, on va discuter de la législation en général, sur le reptile et sur l'insecte. Et quels sont les enjeux de la législation, en quoi ça nous impacte ou pas. Et puis, en deuxième partie, on abordera le certificat de capacité qui est, je pense, en lien direct avec cette législation. Et on finira par se poser une question, c'est est-ce qu'il faut être dans les clous pour être un bon éleveur ? Et quel est, comment dire, un bon éleveur ou pas ? Est-ce qu'on a besoin d'être dans les clous pour être un bon éleveur ? Et à quoi il faut faire attention quand on parle de législation et qu'on achète des animaux ? Notamment, il y aura le petit coup de gueule habituel sur la vente au black, qui est, à mon sens, un problème pour les professionnels du milieu et aussi et surtout pour les gens qui se lancent dans cette passion, puisqu'il faut être bien conseillé. Et donc, du coup, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'être professionnel ? Est-ce qu'on a besoin d'être capacitaire, d'être dans les clous pour être un bon éleveur ? Tout simplement. Alors, on va commencer ce podcast sur législation générale. Je pense qu'il est important de rappeler que, dans notre pays, on a eu un gros arrêté en août, l'arrêté du 10 août 2004, qui a légiféré la détention d'animaux, d'espèces non domestiques chez nous. Il faut se rappeler quand même qu'avant 2004, il n'y a pas de loi spécifique, à part grosse exception, en tout cas, c'était beaucoup plus facile d'avoir tout et n'importe quoi chez soi, notamment certains serpents, etc. Cette loi, elle part d'un constat assez simple, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui ont ce qu'ils vont appeler vulgairement les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Je n'aime pas du tout cette dénomination, puisqu'elle implique que ce soit des animaux de compagnie. On n'a pas forcément besoin de compagnie quand on veut détenir des animaux non domestiques, comme si nos interactions avec ces animaux se limitaient à leur faire des câlins et des bisous. Ça prouve quand même une méconnaissance de notre passion de la part des gens qui parlent de ça. Il faut que je trouve mon brumisateur, moi, pendant qu'on discute. J'ai pas oublié mon brumisateur. Bon, c'est pas grave, on va y aller avec le gros brumisateur et ça ira bien. J'avais presque tout prévu, presque. Donc du coup, je disais, il faut légiférer, puisqu'il n'y a pas de lois autour de ça. Donc comment on fait pour savoir quel animaux on peut avoir chez soi et quel animaux on ne peut pas avoir chez soi ? Quelle espèce préconisée ? Est-ce qu'on autorise tout ? Est-ce qu'on autorise une liste d'espèces précises ? Là, ça sera cet arrêté d'août 2004 qui va définir les espèces sur lesquelles on pourra les détenir librement. Et par définition, ce qu'on ne peut pas détenir librement, c'est ce qui nécessite un certificat de capacité. On le détaillera en deuxième partie. Et inversement, ce qui ne nécessite pas de certificat de capacité peut être détenu librement. Alors attention, on fera une exception pour le nombre d'individus, etc. Mais là encore, on reviendra sur cet arrêté du 10 août 2004 en détail quand on parlera du certificat de capacité parce qu'il est lié directement avec le certificat de capacité. Mais en gros, dans les grandes lignes, l'État, il veut légiférer parce qu'il commence un peu à avoir des abus. Et surtout, on a peur, en fait. On a peur qu'il y ait des gens qui se retrouvent avec des animaux venimeux chez eux. On se retrouve avec des animaux qu'on n'a pas envie de voir. Et puis en plus, autant vous dire qu'à notre époque, c'est encore très mal vu, certaines bestioles. Et pourtant, on commence à parler d'environnement. Donc en 2004, autant vous dire que les amateurs de migales, clairement, ce n'est pas leur jour, ce n'est pas leur meilleur jour. Puisque les migales vont être passées sous ces décès à partir de cette date. Donc en gros, tous les animaux qui sont un peu moches et potentiellement dangereux, parce que là, c'est pareil, l'État va définir des critères de dangerosité chez les animaux qui ne sont pas du tout liés avec des faits biologiques, mais plutôt avec des caractéristiques des animaux, notamment la présence de crochets pouvant enveniner, même si ces crochets ne sont pas dangereux. C'est très, très compliqué cette loi. Et vous allez voir, de toute façon, elle est absurde. Elle est absurde, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut se dire quelque chose. C'est une loi qui a été faite par le ministère de l'Agriculture. Et autant vous dire que le ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, il a déjà du mal avec les vaches, les porcs et les poulets. Donc autant vous dire que quand il faut commencer à parler de serpents et d'animaux exotiques, il n'y avait personne. Et donc du coup, ils ont fait une commission. Ils ont fait appel à des experts, notamment Karim Dawes de la Ferme Tropicale, qui a mené d'une main de maître ces négociations et qui nous a permis d'avoir des animaux autorisés. Parce qu'ils étaient plutôt partis sur « Bon, on va autoriser deux-trois serpents, deux-trois lézards. » Comme ça, ces bouffons, ils nous laisseront tranquilles. C'est un peu l'idée. Et donc du coup, la législation, elle s'est mise en place à ce moment-là. Et plus tard, donc en 2018, c'est très récent, la législation a encore changé. Mais pour ce qui est du reptile, elle s'est durcie à certains niveaux puisqu'elle a imposé des modes de... un puçage, une identification différente, un puçage et une identification par voie électronique de par l'ICAD. Et donc du coup, aussi, un coût supplémentaire pour les animaux et des problématiques sur lesquelles on n'était pas... on n'était pas confronté avant. Comme moi, j'ai eu l'expérience en animalerie où en fait, du jour au lendemain, les... les axolotes devaient être pucés. Mais, en fait, la loi ne s'applique qu'enqu'aux animaux non domestiques. L'axolote albinos étant domestique, et bien en fait, on pouvait ne pas pucer les albinos. Et puis, quand on a un amphibien, autant vous dire que le puçage par puce électronique, bon, on ne savait pas trop comment le faire. Et puis, on ne savait pas trop si c'était vraiment la bonne idée de pucer un amphibien qui passe sa vie sous l'eau avec une puce électronique. Et donc, du coup, un changement, c'est que pendant des mois, moi je me souviens, je travaillais en animalerie à cette époque-là, on ne savait pas si on avait le droit encore de vendre des axolotes et si les gens avaient encore le droit d'en avoir. Alors, c'était une cacophonie pas possible parce qu'on passait des coups de fil au service vétérinaire qui, eux, ne savaient pas non plus. Pucer des axolotes, évidemment qu'il ne faut pas. Oui, mais sauf que nous, on ne voulait pas se retrouver dans la merde. Il y a eu et il y aura encore des histoires comme ça un peu absurdes d'une loi qui a été faite par des gens qui n'y connaissent rien et qui continue à être modifiée par des gens qui n'y connaissent rien. Par contre, moi, je vous dirais toujours de vous tendre vers la législation. C'est important. Il ne faut pas oublier que vous risquez gros à avoir des animaux qui ne sont pas autorisés, en tout cas, à ne pas détenir de certificat de capacité et vous risquez de vous faire saisir vos animaux. Donc, faites attention. Aujourd'hui, on vit dans une hypocrisie qui est terrible vis-à-vis de la législation puisque la plupart des animaux, la plupart, non, peut-être pas, mais il y a pas mal d'animaux que l'on ne peut pas détenir sans certificat de capacité qui sont très faciles à se procurer en Europe. Donc, c'est un peu absurde. Après, la législation, elle va aussi nous cadrer en termes de maintien des animaux, etc. En tout cas, c'était le but à la base. Maintenant, ces propositions de loi, ça va aussi avec la loi de 2018. Toutes les propositions visant à surveiller la nature des enclos, à notamment interdire, par exemple, interdire de vendre un mini-aquarium pour mettre une tortue aquatique dedans, ce genre de truc. En réalité, en fait, on n'a obligé personne à faire ça et les lobbies de l'animalerie ont complètement fait sauter le truc. Enfin, bref, ça, c'était pour parler de 2018. Aujourd'hui, dans le reptile, on a une législation qui est quand même compliquée. Donc, il va falloir vraiment se renseigner sur l'animal que vous voulez avoir, se renseigner au niveau de l'éleveur, mais aussi vous renseigner de vous-même parce que ça change tellement souvent, en fait, que, en théorie, votre éleveur, il est censé être au courant, mais ça sera l'objet de la dernière question qu'on se posera dans ce podcast. Est-ce qu'un éleveur qui s'y connaît en législation est bon ? Est-ce qu'on a besoin de s'y connaître ? Est-ce qu'on a besoin d'être dans les clous pour être un bon éleveur ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à fourguer l'animal et puis économiser 30 ou 40 euros sur le prix de vente sans le pucer en disant rien à personne et puis ça passe ? Bon, moi, je vous conseille vivement de vous renseigner sur l'espèce en question quitte à contacter votre DDPP. Vous pouvez très bien contacter la DDPP, envoyer un petit mail ou les appeler et demander je souhaite acquérir tel animal. Est-ce qu'il y a une législation autour ? Etc. Ils seront à même de vous répondre. En parlant de législation, on va vite dériver sur le certificat de capacité au fur et à mesure et sur ces différentes différentes sortes. Je pense qu'on va faire ça. Je réfléchis. Je réfléchis. J'ai un peu du mal à cadrer mon discours parce qu'en fait, il y a plein de choses à dire sur la législation parce que même si au quotidien elle ne nous touche pas vraiment, c'est un point qui est hyper important à suivre puisque la législation, c'est ça aussi qui dictera notre future passion. Je pense notamment aux politiques d'import, d'export d'animaux sauvages. Il ne faut pas oublier que même si aujourd'hui on a la chance d'avoir des animaux en captivité, ça part toujours d'un animal sauvage. Ça part d'acclimatation, de circuit, d'export des animaux, notamment dans le monde des insectes. On a besoin de faire des imports, on a besoin d'importer des animaux sauvages de l'extérieur, on a besoin d'aller les chasser nous-mêmes et la législation, elle peut très vite nous empêcher de ramener des animaux plus facilement, de remettre du sang neuf, d'avoir des nouvelles espèces, etc. Elle va vraiment jouer un rôle capital cette législation dans notre hobby au quotidien. En ce qu'il s'agit des imports, etc., il y a la législation mais il y a aussi le statut géopolitique, notamment en Ouganda. Ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de Messinaurina qui sont sortis dans Ouganda. Ce n'est pas forcément pour l'histoire des exports mais comme la situation géopolitique là-bas elle est très tendue, disons que ce n'est pas forcément la priorité et puis y aller sur place compliqué, compliqué. Bon voilà, on va parler du certificat de capacité puisque quand on est en bourse, quand on discute, quand on parle de législation, rien que d'entendre parler de ce certificat de capacité, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il y a des gens qui n'ont que ça à la couche. Ils ne parlent que du certificat de capacité. Ils ne vous expliquent que ça. Il y a même des gens qui passent sur les plateaux télé pour parler de leur passion des reptiles et ils finissent par parler du putain de certificat de capacité comme si ça les obsédait. C'est vraiment un enfer ce truc. Bon, certificat de capacité, comment ça marche ? Si vous avez envie d'acquérir une espèce, cette qui n'est pas en détention ni libre, donc qui est soumise à certificat de capacité, il vous faut alors passer votre certificat de capacité. Les certificats de capacité, on va les vulgariser, il y en a plusieurs. Même si c'est la même déclaration, c'est la même chose à la base, il y a trois certificats de capacité différents. Le premier concerne l'élevage, le deuxième, la vente et transit et le troisième, la présentation au public. On va très vite décrire le troisième, la présentation au public, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre, ce sont les eaux. Les eaux, les spectacles itinérants, les cirques, ils ont un certificat de capacité spéciale de présentation au public et la particularité de celui-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas en avoir un autre sur le même temps. On ne peut pas faire de la présentation au public et de la vente. C'est interdit. Un zoo n'a pas le droit de vendre ses animaux. Dans la réalité, je peux vous dire qu'ils ne s'en cachent pas pour les vendre, leurs animaux. Mais dans le monde du reptile, c'est un peu plus cadré alors que dans le monde des chameaux ou des dromadaires, je peux vous dire que des chameaux albinos élevés dans des parcs, je l'ai vu. Bref, le certificat de capacité présentation au public ne permet pas d'élever les animaux. Donc, quand on va vouloir élever des animaux et les vendre, généralement, c'est lié, la demande de certificat se fait en même temps sur le certificat de capacité élevage et le certificat de capacité vente transit. Alors, on peut très bien demander un certificat de capacité élevage sans demander un vente transit. La plupart du temps, on demande les deux parce que si on veut faire de l'élevage et de la reproduction, ça va le pair. Après, on peut ne pas le demander mais si on a envie d'élever plus tard, on pourra faire une demande plus tard d'extension. Alors, ce certificat de capacité, pourquoi on en a besoin ? Donc, j'ai dit, c'est pour les espèces qui sont soumises à certificat de capacité. Mais les espèces qui sont soumises, en fait, sont soumises à partir d'un certain nombre. Et là, alors là, je vous invite à taper l'arrêté du 10 août 2004 qui a été abrogé et transformé par celui de 2018. Oh, j'ai découvert qu'il se décolle. Donc là, je vous invite à aller checker si ça vous intéresse la liste des animaux parce que là, il y en a pour tous les goûts. Ça va du reptile à l'oiseau en passant par le mammifère, elle en file bien. C'est le bordel. Il y en a partout. Il faut checker, regarder. Évidemment, tout est en nom scientifique. Donc, ceux qui sont allergiques avec le latin, passez votre chemin. Et donc, Et là-dedans, vous allez pouvoir trouver si vos animaux, ils sont soumis ou pas. En gros, si on veut vulgariser pour tout ce qui est reptiles et insectes, ce qui nous intéresse, nous, antarophilies, les reptiles sont toujours autorisés à part tous les reptiles qui sont considérés comme venimeux. Donc, récemment, on a eu certains serpents qui sont rentrés dans le lot. Globalement, les serpents venimeux, quelques lézards venimeux, mais c'est très rare. Et, et, deuxième case, les serpents ou lézards qui sont grands. Voilà. Donc, la taille sur les lézards, c'est surtout, c'est essentiellement au niveau des varants que ça se passe. Donc, ça doit être les varants de plus d'un mètre cinquante, je crois. Un varant de plus d'un mètre cinquante, c'est soumis et moins d'un mètre cinquante, c'est pas soumis. À part si il y a un critère de protection qui vient d'un endroit précis ou un critère de protection. Les reptiles, c'est un bordel, il faut vraiment se renseigner. Après, on arrive très vite à trouver ce qu'on a besoin parce que les trucs sont un peu cadrés. Il y a des articles là-dessus un peu partout. Et après, chez les reptiles, vous allez avoir des quotas, notamment, par exemple, pour le boa constrictor qui est l'unité à trois individus adultes. Et puis après, vous avez des quotas pour les lézards jusqu'à 25 individus adultes ou 20 ou pour les tortues 10, 15, etc. Je n'ai pas parlé des grands serpents, il y a aussi une limite, je crois que c'est 3 mètres. Au-dessus de 3 mètres, un serpent est sous le certificat de capacité pour sa dangerosité. Et on ne parle pas des tortues d'Herman parce que c'est le bordel, il faut une déclaration en préfecture. Bref, c'est un peu spécifique. Tortues, c'est encore un autre délire. 2018 nous a apporté aussi son lot de déclarations en sous-préfecture qui n'était pas là avant. Donc, il y a pas mal de tortues qu'il faut déclarer maintenant, des lézards, des serpents aussi, je ne suis pas sûr. Bref, le monde du reptile, c'est le bordel niveau législation et c'est le bordel pour être dans les clous, en fait. Donc là, il ne faut pas chercher à comprendre, on se renseigne et on demande à la DDPP et c'est tout. Comme ça, au moins, on a au moins une trace comme quoi on a fait la démarche de demander à la DDPP et qu'on a eu une réponse à la DDPP comme ça, s'il y a le moindre souci un jour, on sait où on en est. En ce qui concerne nos amis, les insectes et les arthropodes. Alors, les arthropodes, ils ont un statut un peu particulier parce qu'en fait, il n'y a presque rien sur eux. Donc, en gros, c'est les insectes. On enlèvera toutes les espèces protégées. Globalement, c'est les papillons. Voilà. On a travaillé dans l'île de France mais c'est encore une exception un peu absurde. Donc, en gros, on va considérer que tous les insectes sont autorisés. On va enlever de ceux-là les insectes qui sont considérés comme invasifs. Comme ça, je dirais le frelon asiatique, les scarabées japonais, là. Il y a une histoire de scarabées japonais. Les fourmis de feu, machin. Les fourmis de feu, je ne suis même pas sûr. Bon, les trucs invasifs, en fait, c'est une horreur parce que si vous voulez, ils en rajoutent tout le temps. et bon, ce ne sont pas souvent des trucs qu'on aime. C'est pour ça que les fourmis de feu, je pense qu'elles ne sont même pas invasives. Je ne pense pas. Bref, ça, c'est pareil. C'est un truc qui évolue souvent. Donc là, il faut se renseigner. Et puis après, on va exclure, en fait, les animaux qui sont considérés comme venimeux. Qui sont venimeux. Donc, ça va exclure toute la famille des scolopandes, notamment, la famille des mygales, des scorpions. Voilà, en gros, en gros, sur ce qui est exclu et ce sur quoi vous avez besoin du certificat de capacité. Pour les araignées, il y a aussi les veuves noires, les... comment ça s'appelle ? Les faux neutrières, les araignées bananes, les... ah, je perds le nom. Bon, bref, il y a deux autres espèces d'araignées qui sont considérées comme mortelles pour l'homme, donc sous certificat de capacité. Voilà, en gros, bon, ça y est, je me suis renseigné, j'ai envie de vendre des animaux, j'ai envie de vendre du reptile, j'ai envie de... d'élever une espèce qui n'est pas dans les clous, je dois passer mon certificat de capacité. Comment ça se passe, le certificat de capacité ? Le certificat de capacité, c'est un dossier qu'on va déposer à la DDPP, donc la Direction départementale de la protection des personnes, qui, en fait, avant, c'était les services vétos, ils ont changé de nom parce qu'ils ont intégré les services vétos, la protection pour l'hygiène, parce qu'ils sont des personnes en général. Et donc, on va déposer un dossier, à savoir que ce dossier, vous l'avez en libre accès sur Internet, mais là, encore une fois, il vaut mieux demander à votre DDPP parce qu'en fait, tout le certificat de capacité est local, en fait, c'est vraiment votre département qui gère ça. Donc, en fonction du département, des fois, ils ont des demandes un peu saugrenues, le mieux, c'est de vous renseigner au niveau de votre département, comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire une connerie. Et dans ce certificat de capacité, vous allez devoir décrire les animaux que vous voulez espèce par espèce ou par famille, décrire comment vous comptez les élevés, pourquoi vous comptez les élevés, en gros, vous avez un dossier à remplir, les mesures d'hygiène, les installations, vous expliquez que vous y connaissez, vous montrez que vous y connaissez bien en bestioles, dans la bestiole que vous voulez élever, tout simplement. Et après, et après, voilà le temps de la mise en commission, l'attente. Il faut savoir que le délai moyen pour passer un certificat de capacité en France, c'est trois ans, entre deux ans et demi et trois ans, ça dépend des années. Donc, il y a des DDPP où ça dure un an et d'autres DDPP où vous pouvez attendre jusqu'à cinq ans. Donc, il y a une espèce de jurisprudence qui dit que tant que votre dossier a été déposé et que vous n'avez pas de réponse, on ne peut pas vous embêter pour vos animaux. Mais bon, c'est vraiment de l'ordre de la jurisprudence et des précédés qui se sont déjà passés parce qu'en fait, les lois sur les animaux sont vachement sujettes à interprétation en fait. Donc, en fonction de l'agent qui va vous interpeller, vous avez intérêt qu'ils comprennent la problématique dans votre sens. Donc, c'est chaud, quoi ! Si vous prenez, si vous faites votre demande de certificat de capacité et que vous prenez la bestiole dans la foulée, c'est chaud, mais il y a pas mal de gens qui l'ont fait. C'est passé au culot ! Donc, voilà, certificat de capacité. Si on veut résumer, il y a des animaux sur lesquels on a besoin du certificat. On envoie son dossier à la DPP qui nous valide ou non notre CDC. Mais c'est pas tout ! Eh ben non ! Eh ben non ! Vous croyez vraiment qu'une fois que vous aviez passé votre CDC, la loi vous laissera tranquille ? Mais non ! Pas du tout ! Parce que le CDC, il l'enregistre, il met sur le papier notre capacité à pouvoir gérer les animaux. Certificat de capacité. Pas notre autorisation pour avoir les animaux. Pour avoir l'autorisation pour élever les animaux, il va falloir passer une A.O.E. Alors, si on devrait... Moi, j'aime bien faire un comparatif avec le monde de la restauration. En gros, votre... Vous avez un diplôme qui prouve que vous savez cuisiner. Désolé, je suis en train de remettre des drosophiles, ça fait un peu de bruit. Admettons, vous avez un diplôme qui prouve que vous êtes cuisinier. Voilà, vous avez un CAP cuisine. Mais le CAP cuisine ne va pas vous suffire pour ouvrir votre restaurant. Vous allez devoir faire votre restaurant, faire passer les services de l'hygiène qui vont valider ou non votre restaurant. Eh bien, avec le certificat de capacité, c'est pareil. Donc, ils vont valider ou non vos installations d'élevage, vous demander de changer des choses, repasser, etc. Et tout ça, c'est du temps, du temps, du temps, du temps. Donc, c'est très, très long. Si vous vous lancez dans des projets de certificat de capacité et d'AOE, c'est très, 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 très long. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de patience aussi avec l'administration. Parce que, clairement, ils ont d'autres chats à fouetter que nous. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur le certificat de capacité ? Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vous dis, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas. On pourrait, je ne sais pas si on pourrait faire un épisode spécial certificat de capacité parce que dans l'absolu, ce n'est pas très, très compliqué. Je pourrais vous donner des conseils pour le rédiger. Mais là encore, je pense que ça serait plus logique que je termine le mien avant de vous donner des conseils là-dessus. puisque, eh ouais, aujourd'hui, je ne suis pas capacitaire pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a une exception concernant les élevages qui ne contiennent que des invertébrés qui nous permet de vendre des insectes sans être capacitaire. Mais il ne faut pas croire, je suis en train de le passer quand même parce que ce qu'on disait au départ, la législation, il faut s'y préparer tout le temps et quand c'est son business, c'est encore pire. Donc du coup, je suis en train de préparer mon capa. il est déjà même on va dire presque finalisé. En fait, il ne reste plus qu'à être déposé parce qu'on ne sait jamais. Si la loi change et nous dit que demain, on est obligé d'avoir un certificat de capacité pour vendre les animaux, je devrais arrêter. et donc ça nous fait glisser tout doucement sur notre dernière question en fait, question que je peux vous poser. Répondez-y dans le chat et donnez votre avis, ça serait intéressant. C'est est-ce qu'un éleveur a besoin d'être dans les clous au niveau de la législation pour être un bon éleveur ? Alors je m'explique. Est-ce qu'un éleveur capacitaire est meilleur qu'un éleveur qui n'est pas capacitaire ? Et est-ce qu'un éleveur qui se déclare est meilleur qu'un éleveur qui ne se déclare pas ? Ça c'est une bonne c'est une bonne question à vous poser parce que aujourd'hui on est dans un milieu quand même où le professionnel et l'amateur se mélangent un peu. Et donc les déclarations que ce soit de l'activité en tant qu'élevage ou les déclarations de chiffres entrepreneurs classiques ça devient de plus en plus rare. Alors qu'est-ce que vous dites dans le chat ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? En plus je suis dit en faisant le CDC je risque pas plus de contrôle etc. qu'en restant sous les radars. Ouais ouais mais c'est tout le problème de la législation française. C'est pour ça qu'aujourd'hui je passe pas forcément mon CAPA maintenant c'est débile c'est que en ne passant pas mon CAPA personne ah si il pourrait venir me contrôler quand même tu vois je suis pas personne n'est exempt de se faire contrôler tu vois mais disons que on va pas me reprocher de ne pas avoir telle ou telle espèce de faire d'avoir des locaux de cette façon enfin je sais pas parce que ça c'est l'idée qu'on s'en fait mais est-ce que à l'interprétation de la personne qui vient de contrôler il pourrait très bien considérer que au vu des installations que t'as et au vu du nombre d'animaux t'es considéré comme un incapacitaire. Jordan tu dis même principe qu'un jeune fait des études et l'autre non qui est le meilleur. Ouais c'est intéressant mais là là on parle pas d'études on parle de démarches administratives tu vois y'a pas de de comment dire de réflexion de connaissance et tout ça ça n'a aucun rapport après pour vendre pour toi il faut être déclaré ouais bon on est d'accord y'a plus de bonnes de bonnes éleveurs passionnés que certains qu'on peut voir sur les vidéos avec leurs actes et leur dire sur certaines espèces ouais ça c'est aussi un autre truc les gens ils sont capacitaires sur les espèces et qu'ils connaissent pas les espèces c'est un délire c'est comme on est tristé faut avoir un diplôme et faire contrôler les installs que tu réalises ça évite les incendies ouais c'est un peu ça c'est la théorie c'est la théorie du certificat de capacité la pratique elle est un peu différente un contrôle c'est chiant il y a toujours quelque chose qui va pas ouais ça c'est un autre point c'est un autre point intéressant que tu soulèves Calimero est-ce que en fait c'est plutôt comment on fait pour que la loi soit le moins possible soumise à interprétation c'est ça le plus gros soucis de notre loi actuellement ça a toujours été ça les soucis qu'il y a eu avec les gens avec les bourses etc c'est l'interprétation des lois après moi je peux pas m'empêcher de penser quand même que si une loi elle est bien faite et qu'elle est bien cadrée elle est pas elle est pas sujette à interprétation comme ça quoi c'est fou quoi on a fait des lois qui ne sont pas claires pour personne c'est quand même c'est quand même vivre en absurdité le CDC c'est juste pour l'administration quelqu'un quelqu'un qui a ou non quelqu'un qui l'a ou non n'importe n'importe je reprends le CDC c'est juste pour l'administration quelqu'un qui l'a ou non n'impacte pas sa façon d'aborder l'élevage et la maintenance d'éleveur en gros ça n'a pas d'importance sur la qualité des pro c'est une bonne question pourtant on voit beaucoup beaucoup d'éleveurs qui vendent ça éleveurs capacitaires machin il y a comme un espèce de il y a une fierté immense à dire qu'on est capacitaire quand on est dans le monde du reptile il y a quand même une obsession terrible pour le capacitaire c'est quelque chose de fou tu as eu 8 contrôles pour tes araignées en 14 ans quand même c'est de pire en pire les lois ouais c'est clair ouais non mais c'est fou bon je vous relirai après je vais finir là dessus ça fait déjà un moment que je parle ça fait déjà 39 minutes on va conclure tout doucement sur bon vous avez compris que la législation c'est un peu compliqué certificat de capacité c'est un peu compliqué si on veut vraiment se focaliser sur le monde des insectes le monde des insectes on a un avantage c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir sans certificat de capacité on a un panel d'espèces qui sont en vente libre qui sont tout à fait raisonnables il y a plein pour nous notre danger c'est la liste positive et toutes ces dérives moi je vous invite en tant que passionné vous renseigner sur la législation parce que peut-être qu'un de ces quatre on devra monter au créneau pour défendre notre passion comme ça a été fait dans le passé il y a peut-être un jour on va falloir défendre les insectes et on comptera sur vous qui écoutez ce podcast parce que c'est plus important c'est les gens c'est les gens lambda qui ne sont pas forcément impliqués dans ce dans le business qui pourront défendre le mieux cette situation et je vais finir mon podcast par faire un coup de gueule encore une fois sur les gens qui vendent au black moi il y a deux choses qui m'embêtent il y a deux choses qui m'embêtent avec on va dire le l'éleveur particulier la première chose c'est que les gens ils sont les gens sont des passionnés en devenir c'est à dire qu'ils sont intéressés par la chose ils sont intéressés par les animaux et pour l'instant ils sont nuls voilà quand on commence on est tous nuls et c'est bien normal parce qu'on commence donc on va devoir se renseigner bien faire les choses etc aujourd'hui je déplore un truc c'est qu'on a de plus en plus d'éleveurs qui sont particuliers professionnels c'est à dire que quand on commande à un éleveur particulier quand on commande en ligne il y a moins le cas dans le reptile parce que dans le reptile souvent on n'en voit pas on va chercher sur place et quand on va chercher sur place c'est quand même un peu différent donc là je vais parler surtout du monde des insectes quand on commande en ligne et qu'on achète à un éleveur ça peut être sur le bon coin sur Facebook sur n'importe quoi sur un groupe on sait que c'est un particulier si on sait que c'est un particulier on va se dire bon bah voilà c'est un truc particulier c'est un truc à la rage bon bah si ça marche pas tant pis mon problème c'est les particuliers professionnels c'est les gens qui sont recommandés je suis recommandé je suis recommandé sur les groupes Facebook mais qui sont pas professionnels et qui je suis désolé font pas un travail de professionnels aujourd'hui on est quand même quelques acteurs dans le milieu à se faire chier à avoir des packaging adaptés à discuter entre nous comment au mieux gérer nos envois à se faire des retours d'expérience etc notre but c'est que mais je me disais bien que j'ai ressenti un drôle de truc sur ma main c'est l'araignée qui s'est sauvée notre but en tant que professionnel et surtout passionné d'insectes c'est de partager notre passion et pour cela il ne faut que les gens ne soient jamais déçus jamais donc en fait à la limite que vous soyez un particulier enfin que les gens soient des particuliers et assument d'être des particuliers en disant bon bah voilà moi je suis pas je suis pas un éleveur professionnel en fait il faut que les gens comprennent que quand on va commander chez eux bah c'est possible qu'il se passe de la merde parce que moi je commence à être fatigué en fait des gens pour gagner de l'argent voilà c'est moins cher c'est moins cher et puis on passe par machin et puis quand on passe par les professionnels c'est de la merde donc on passe par les particuliers c'est toujours mieux ça coûte moins cher et en fait on se retrouve avec des envois qui sont bâclés on abordait tout à l'heure la question sur le stream de faire des envois en hiver je suis désolé il y a certaines personnes qui envoient en hiver c'est une catastrophe c'est une catastrophe ils ont rien compris au système ils ont rien compris à comment ça marchait une chaufferette ils ont même pas eu je veux dire l'intelligence pour aller se renseigner comment ça marche chimiquement une chaufferette pour comprendre les enjeux et les aboutissants cette semaine j'ai vu un truc il faut que je vous le dise j'ai vu un truc sur Facebook qui est formidable d'un particulier professionnel qui dit aux gens non mais surtout pas surtout ne commandez pas chez les professionnels ce sont des arnaqueurs vos animaux vont arriver morts puisque la chaufferette monte à 50 degrés alors oui oui je vais vous sortir une chaufferette regardez j'en ai une juste l'autre j'en ai une juste l'autre et sur la chaufferette il est marqué température maximum 65 degrés ok température moyenne 50 degrés mes bandes d'abrutis c'est la chaufferette qui fait cette température là pas le colis quand vous chauffez avec des chauffages au gaz vous mettez pas votre main sur le chauffage bah c'est exactement pareil ça c'est un truc de fou quand vous faites cuire vous faites cuire un poulet au four à 200 degrés vous mettez pas votre main sur la résistance si vous mettez votre poulet sur la résistance qu'est-ce qui se passe votre poulet il est cramé et bah mon araignée je la pose pas sur la chaufferette et bah c'est pareil c'est pareil qu'un chauffage sauf que quand on est bête ou alors qu'on se renseigne pas ou qu'on a un manque d'expérience on commence toujours donc on a toujours un manque d'expérience mais si on vend aux gens qui sont débutants de chez débutants on se vend comme étant un grand connaisseur et un spécialiste et qu'on envoie des animaux dans de mauvaises conditions et que les animaux n'arrivent pas à bon port comme il le faudrait les gens se disent ce hobby c'est de la merde voilà et donc du coup on impacte tout le monde et on gâche peut-être quelqu'un d'une passion future et ça c'est inacceptable et donc c'est pour ça quand je fais la chasse aux vendeurs non déclarés c'est parce qu'il y a tout ça derrière c'est parce qu'il faut des avis merde pourquoi nous pourquoi nous en tant que vendeurs on serait les seuls à devoir faire le jeu des avis pourquoi on se limite on se limite à des groupes facebook où il y a Tartampion qui dit moi je te conseille machin tu peux y aller les yeux fermés les yeux fermés oui machin c'est les yeux fermés mais casse-toi ça veut rien dire c'est pas parce qu'il y a eu un mec qui a eu un bon avis qu'il faut absolument commander chez ce mec et que c'est exceptionnel donc ça c'est pas possible et on va on va on va terminer cette législation sur ce blog sur la législation en parlant de en parlant business en parlant business parce qu'au bout d'un moment il faut il faut le comprendre en fait c'est aujourd'hui quand vous êtes auto-entrepreneur enfin c'est 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 abrutissant d'expliquer ça je pense que la plupart d'entre vous dans le chat vous êtes totalement au courant de ça la plupart qui écouteront ce podcast sont au courant mais il faut le dire et le redire quand vous avez une entreprise vous avez des charges vous payez des impôts vous payez des cotisations sociales vous payez plein de trucs qui vous reviennent pas hein mais parce que vous payez le droit de vendre dans le pays hein c'est tout c'est comme ça on ferme sa bouche c'est comme ça mais en gros à chaque fois qu'on va vendre quelque chose il y a à peu près on va dire ouais entre 30 et 35% de ça qui arrive au pays alors quand vous vendez en ligne et vous facturez des frais de port bah en fait c'est l'état qui se régale parce que sur vos frais de port que vous payez l'état il prend 35% aussi et donc du coup il faut aussi se rendre compte des choses que bah ouais c'est sûr que quand vous quand vous passez par quelqu'un qui n'est pas déclaré ah bah il va pouvoir il va pouvoir baisser ses prix et les prix ne seront pas du tout en adéquation avec le marché et avec les autres et donc du coup bah vous payez aussi pour bah voilà vous gagnez de l'argent mais pour moi c'est pas bon en fait c'est pas bon parce que euh il n'y a pas de suivi voilà il n'y a pas de suivi c'est à dire que si ceci vous arrive une merde à vous et bah écoutez de toute façon il n'a qu'à vous bloquer et puis c'est terminé vous n'apparaîtra plus et puis en plus s'il est un peu influent sur les groupes sur lesquels il exerce il vous fera bannir du groupe et hop ciao c'est terminé casse toi euh et puis la suite c'est que c'est que au bout d'un moment merde tout le monde est dans le même jeu ou on n'y est pas quoi c'est plus possible donc je répète une dernière fois je vais finir avec ça parce que je vais commencer à être relou si vous voyez un mec qui est particulier qui a 10, 15, 20 espèces dispo allez c'est bon passez votre route quoi c'est pas possible c'est juste pas possible sinon il faut il faut au moins je dis pas on peut vendre sur Facebook on peut vendre sur Facebook et être professionnel je dis pas mais au moins avoir une fiche sur Google des avis des trucs un truc officiel quoi merde c'est pas possible la semaine dernière j'ai quelqu'un qui m'a appelé j'ai quelqu'un qui m'a appelé en disant bonjour Montibule j'ai fait une commande j'aimerais bien savoir si c'est pas de l'arnaque putain j'ai ça bientôt 600 avis sur Google il y a encore des gens qui me demandent si c'est pas de l'arnaque Montibule alors que il y a je sais pas combien de gens toutes les semaines qui passent commande sur Facebook à des gens qui ont pas pignon sur rue quoi c'est fou quand même comme histoire quoi enfin bon on va terminer ce blog là dessus je vais vous lire répondre à vos questions sur le chat et puis voilà ça nous terminera cette petite masterclass tranquillou quoi alors 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 on remonte on remonte on remonte on remonte on remonte salut à tous salut à tous ceux qui sont arrivés pendant la masterclass alors plus c'est un axolot MDR pourquoi tous les scorpions ne sont pas sous CDC est-ce que j'ai une réponse à ça tous les scorpions sont sous CDC mec c'est toute la famille donc en fait sont sous CDC pas les mygales mais les mygalomorphes et c'est pareil pour les scorpions tout ce qui ressemble à des scorpions sont sous CDC ceux qui prennent pour leur caprice et donc on jette dehors t'es de Bruxelles ta voisine a trouvé un scorpion sur un mur l'autre un piton génial il y a quelques années on a dû appeler les pompiers pour un serpent qui sortait du caniveau en pleine ville un exotigre dans la forêt à côté de chez moi on a trouvé deux bois constructeurs qui étaient morts congelés les gens de l'office national de la chasse et de la faune sauvage n'ont pas osé prendre les animaux ils ont fait des photos les photos ont tourné les gens ont trouvé les serpents qui ont voyé à la voie du nord la voie du nord fait des articles sans que personne n'aille rechercher les cadavres de ces animaux parce qu'on n'était pas sûr que c'était du venimeux du grand n'importe quoi toi t'as vent de transit Chris t'es capacitaire c'est cool ça domestique et non domestique c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas parlé du certificat de capacité domestique oh là là voulez-vous parler du certificat de capacité domestique oh non pardon l'ACACED oh là là voulez-vous parler de l'ACACED cet incroyable diplôme qui vous permet de faire tous les métiers animaliers et qui se passe en une demi-journée sous la modique somme de 300 euros finançable par le CPF voilà donc bonjour on arrive bonjour monsieur je voudrais mon certificat de capacité c'est 300 euros oui alors ça fait qu'un cas par le trou de balle un furet oui allez c'est bon allez allez vous êtes capacitaire domestique et me fais pas chier hop voilà le certificat de capacité domestique et non domestique c'est très bien d'avoir les deux Chris évidemment je te critique pas en plus si tu bosses en animalerie c'est normal mais c'est quand même deux domaines complètement différents les A-GAM certains sont sous CDC tu crois c'est 1m pour les varants au dessus c'est sous CDC ah ouais 1m moi 1m50 c'est peut-être beaucoup A-GAM je pense que t'en as sous CDC parce qu'ils viennent d'une région ils sont protégés quand tu vois le nombre de youtubers sous CDC qui racontent ou font des bêtises tu te demandes où est la connaissance des animaux certains pourtant sont sous CDC c'est toute l'absurdité du système parce que on peut demander des listes incroyables et en fait vous avez vu le nombre de départements en France on pense vraiment qu'il y ait des spécialistes partout pour tous les animaux donc ça on a discuté tout à l'heure tac 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 t'as plu à faire un trop piqué la semaine dernière pour des endro t'as pas eu de réponse à tes questions il y avait des adultes qui me plaisent mais il sait pas te dire qui est mal et femelle alors qu'un passionné à un trio il connaît et t'as tout expliqué ouais bah après c'est pareil Jordan je sais pas tout est relatif après ça dépend comment la personne elle taille au téléphone et tout on peut pas être spécialiste en tout j'espère bien que s'ils vendent des endroits il y a quand même des spécialistes en endroits dans tout le truc mais ils sont quand même pas mal d'employés et tout donc c'est pas toujours simple de dire qu'on n'est pas sûr ouais c'est ça salut salut à tout le monde ceux qui sont arrivés en cours de route tu préfères qu'on te dise que t'es pas sûr que te dire oui oui sans problème ouais c'est clair vu qu'il dit FAP et t'as ton nom pour la revente des mâles faut que tu refasses IFAP c'est un pro toi amateur t'es censé savoir plus que lui ouais mais tout est relatif Jordan parce que je vais te prendre un exemple quand tu bosses en en audiovisuel on va dire en magasin audiovisuel t'as des mecs si tu veux ça fait 4 semaines 4 semaines qu'ils bossent un truc c'est les caractéristiques des micros et quand ils arrivent dans le magasin ils y connaissent vachement mieux que le mec qui vend de l'audiovisuel parce que le mec est peut-être pas spécialisé dans les micros tu vois alors qu'un de ses collègues le sera ou pas donc bon ce qui est con c'est que ce qui est con c'est qu'on t'ait pas dit je ne sais pas je vais essayer de me renseigner ou je vais trouver quelqu'un ça c'est ça le truc con Facebook et les fake news faut juste pas coller les trucs au chef de fait c'est tout ouais ouais bon après c'est un peu plus complexe que ça mais bon ça dépend c'est pas les animaux ils sont fatigués les gens ça te fume ce genre les gens te disaient qu'elle est arrivée morte de froid c'est pas possible merde c'est plus j'ai plus l'RF avec les tutos les tutos électricité etc je mets le feu à ma maison putain ouais ça c'est grave l'exemple fort ExoFactory un peu lui qui dit nickel et tout le monde se rue dessus et les nouveaux qui rentrent dans le vol c'est ça alors qu'ExoFactory c'est abominable mais il a pas de truc d'avis donc tu peux pas mettre des avis c'est ça qui est infernal d'endro que t'aimerais pas déclarer sans IFAP sans rien 200 euros le trio après faut faire gaffe avec les dendro parce que t'as des tondres qui sont protégés il y a des tondres qui sont protégés il y a des guyanaises et tout faut faire attention pour un scoloponde il faut quoi comme CDC ? t'as trouvé un opossum en Bretagne il y a 2-3 ans bah pour un scoloponde il faut un CDC non domestique enfin il n'y a pas de en fait le CDC englobe tout puisque il est je sais pas si j'ai assez bien expliqué ça mais il est nominatif des espèces sur lesquelles tu demandes ou des groupes d'espèces si tu veux je sais pas moi j'ai pas de nom j'ai pas d'espèce en tête si tu veux du scolopendre truc mûche tu marques scolopendre truc mûche et puis voilà quoi tu comprends tu critiques pas ouais là on te dit je peux pas vous garantir un trio je sais pas pas ça ouais bah après faut faire gaffe voilà c'est la connaissance c'est la connaissance tu vois après est-ce que est-ce que être capacitaire veut dire que tu sais que c'est que c'est parce qu'en fait le problème du certificat de capacité si vous voulez c'est que demain je vais demander un certificat de capacité pour les menthes en fait je vais demander un certificat de capacité avec comme groupe d'espèces les menthes vous comprenez je vais pas demander un certificat de capacité sodromantice linéola phyto-crané paradoxal etc parce que peut-être que dans 5 ans il y aura d'autres menthes peut-être qu'un jour je vais aller en voyage je vais trouver une menthe qui est inconnue et vous voyez ce que je veux dire sauf que bah je vais peut-être être capacitaire pour les menthes mais je pourrais jamais vous excéter l'espèce donc il y a des gens qui sont certainement capacitaires pour d'androbates ssp mais d'androbates ssp c'est beaucoup beaucoup d'espèces après peut-être que les mecs sont par exemple chez les épidrobates épipédrobates ah les petites il y a un nombre d'espèces mais phénoménales donc donc voilà bon bah c'est la fin de ce ce petit ce petit podcast là sur la législation c'était pas c'était pas pardon c'était pas je trouve ça assez complet c'était pas non plus hyper précis c'est pour vous avoir un peu une idée globalement la législation c'est un sacré bordel il faut se renseigner il faut toujours se renseigner toujours se mettre rester au goût du jour c'est le plus important donc moi je vais vous dire à plus à lundi prochain pour un nouveau un nouveau podcast je sais plus parler je suis fatigué aujourd'hui c'est terrible pourtant je vais bien dormir donc du coup à la semaine prochaine pour le 9ème podcast et ciao